Salut à tous et bienvenue pour le petit tuto pour le speedrun de Left 4 Dead 2 dans le cadre de l'Ud3, la troisième saison de l'ultime Decathlon. C'est un peu compliqué parce que c'est un de mes tutos. Alors du coup, ce qu'on a à faire pour, déjà la campagne à speedrunner, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, la campagne à speedrunner c'est la paroisse. Donc je parie, je suis en anglais. C'est en avancée. Le temps max pour finir la campagne est de 45 minutes pour au moins avoir 100 points. Et pour avoir les 200, il faut faire en dessous de 20 minutes. Donc pour le moment, il y a dans l'heure actuelle où je fais la vidéo, il y a une personne qui a fait le sub 20 minutes, c'est-à-dire c'est Onoma. Même pour avoir le sub 20 minutes, il faut avoir une RNG de fou furiaux car le jeu est quand même très aléatoire. Car l'aléatoire est géré par ce qu'on appelle le director. Le director c'est l'instant suprême du jeu, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Qui est déjà en gros la RNG, le pop des différents infectés spéciaux, etc. Mais pour le tuto, je ne vais pas vous le faire directement en avancée. Je vais d'abord vous montrer un peu comment le jeu fonctionne, etc. Donc on va faire ça en facile, pour savoir que vous avez bien le temps de voir comment ça fonctionne, etc. Donc vous ne fiez pas juste au skin des personnages, parce que si vous prenez n'importe quel personnage, ce sera la même chose. Moi j'ai juste modé mon jeu, donc ils ne vont pas avoir des super pouvoirs ou ce genre de choses. Chaque personnage est pareil. Parce que à la base, les personnages ressemblent à ce que vous voyez sur l'affiche. Enfin j'ai modé un peu mon jeu, pour que ce soit plus agréable à mon oeil. Enfin mes yeux, je ne suis pas bon. Vous voyez que j'ai Spiderman, mais il ne va pas se mettre à tisser de la toile. Alors voilà, donc on commence ici. Chaque campagne, on commence toujours quand même avec un petit flingue qui a 15 balles, on peut en récupérer un deuxième. Si on en trouve un sur le chemin. Alors donc, ces espèces de trucs, je pense que ça se voit, c'est des kits de soins. Donc vous ne pouvez en transporter qu'un seul. De toute façon, chaque truc, vous ne pouvez en transporter qu'un de chaque. Sauf le petit pistolet. Vous pouvez en avoir deux. Si vous arrivez à en trouver un. Mais à l'image que je vous recommande, par exemple là où on a une guitare, c'est mieux d'avoir une arme de corps à corps. Parce que, certes le flingue, vous pouvez quand même viser à distance, etc. C'est plutôt cool. Mais disons qu'en avancée, les dégâts du flingue ne sont pas suffisamment puissants pour vous frayer un chemin à travers les infectés qu'on va avoir. Donc par exemple, une guitare, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, c'est assez bien plutôt, je veux dire. A une portée, ça peut même, de temps en temps, carrément décapiter. Ne me demandez pas comment ça se passe pour décapiter une personne avec une guitare. C'est pire, et c'est ça chez vous. Non, quand même pas. Sinon, l'arme que je vous recommanderais d'utiliser à travers le speedrun, le type d'arme, ce serait le shotgun. Pourquoi ? Car par exemple, on va prendre la petite mitraillette. On va vous tirer, mais vous êtes obligé de recharger comme ça. Du coup, vous êtes dépendant du chargeur en entier. Par exemple, le fusil à pompe, je vais tirer, admettons, deux balles. Oh, regardez, j'en recharge une, et je peux continuer à tirer. On peut faire, hop, on recharge, hop, coup par coup. Ce genre de choses. Donc voilà, c'est toujours avoir quand même un oeil assez attentif sur ses ressources. Car c'est du speedrun, mais il faut veiller à avoir les bons objets au bon moment. Et également, ça adapte à n'importe quelle situation. Donc je vais essayer de vous enseigner ça à travers les différents nulos. Je ne pense pas qu'il n'y en aurait qu'une seule. Donc les premières vidéos, ce sera, on va dire, un peu pour vous enseigner le chemin à travers les maps. Parce que je pense qu'il y a des maps, c'est évident, d'autres, ça ne l'est pas. Car notamment, il peut y avoir une certaine RNG sur le chemin à prendre. Donc on va commencer. Bon, vu que là, ce sera en facile, je pense que ça va de soi, ce sera en facile. En facile. Donc désolé si j'ai un oeil un peu bizarre, c'est que je suis un peu enrhumé. Mais bon, j'espère qu'au moins, vous comprendrez ce que je dirais. Ce que je dis. Ce que je dis plutôt. Pour ça, on y va tranquille. Pour la première map, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, un zombie, lui, ce n'est pas là. Donc ce qu'on tue là, c'est des infectés communs. Ça s'appelle des infectés communs. Donc les zombies, comme vous préférez. Par contre, ceux-là, moi je les appelle les blindés. Donc pour eux, vu qu'ils ont quand même des plaques de fer ou je ne sais pas quoi. Du coup, vous ne pouvez pas les tuer de phase. Vous n'êtes pas obligés de leur mettre un coup de rose pour qu'ils se tournent. Et on se fait dans le dos. Voilà. Donc voilà. Un infecté spécial. Donc, chez moi, il ne ressemble pas à ça. Enfin, chez vous, c'est plutôt une sorte de monstre qui rampe. Avec une capuche et qui est tout en noir. Donc ça, c'est le hunter. Ça, ça s'appelle une spitter. Donc elle, elle crache une sorte de venin morve. C'est de l'acide, en gros. Donc elle en crache. Donc sur une zone, ça reste environ 20 secondes, quelque chose comme ça. Mais attention, quand vous la tuez, on va dire qu'elle recrache un peu de venin également. Alors par contre, également, si vous avez du mal à entendre tout ce qui est bruit, désinfecté spécial, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les sous-titres. Alors, ça, c'est mettre du texte complet. Car, bon, les personnages, ils s'exploient, etc. Du coup, ça va mettre les sous-titres. Mais vous pouvez également, par exemple, entendre grenouillement de boomer, grenouillement de hunter. Vous avez pu voir ça s'afficher sur les sous-titres. Donc ça, c'est une aide non négligeable. Comme ça, au cas où, si vous ne faites pas attention, par exemple, il y a trop de zombies, etc. Mais vous voyez, genre, grenouillement de hunter, vous vous dites, ah, il faudrait que je me méfie un petit peu. Ah, bah voilà. Alors, le smoker. On va en faire débrasser un peu de ça. Donc ça, ça s'appelle une attaque. Ça peut arriver de temps en temps. Quand on va y attaquer, on approche. On a juste une multitude de zombies qui déferlent sur lui. Donc ça, le smoker, je trouve que c'est des tueurs de run potentiel, surtout sur cette map. Car sur les espaces quand même assez ouverts, on ne vérifie pas forcément les toits. Mais du coup, ils nous attendent sur les toits. Et ils nous chopent avec leur langue. Alors, quand on est attrapé par un smoker, le mieux, c'est de, déjà, si vous avez un temps avant que votre personnage ne se retrouve sans défense. Parce que, par exemple, vous allez voir, c'est un peu de bave sur votre écran. Et vous allez vous mettre à reculer comme ça. Donc, c'est un délai assez court. Essayez de vous retourner et de l'utiliser sur la langue. Ou essayez de le viser directement. Une ou deux cartouches, ça passe. Normalement, c'est une. Moi, j'ai souvent réussi à faire une cartouche pour tuer. Et du coup, ça fonctionne. Donc, on va un peu avancer. De toute façon, là, je vous ferai une description rapide des infectés spéciaux. Sur une prochaine vidéo, je vous ferai un truc un peu plus détaillé. Alors là, il y a un boomer qui nous attend depuis tout à l'heure. Alors, le boomer, c'est quoi ? On va laisser le trouver. On va chercher. Donc, au pire, pour les zombies, soit vous pouvez directement viser la tête, comme ça, du coup, ils ne vous poursuivent plus. Ou soit, vous pouvez viser les jambes. Comme ça, du coup, ils ne peuvent pas vous traquer. Donc, voilà. C'est ça, un boomer. Donc, vous n'avez plus le temps de le mordre. Malheureusement, c'est dommage. Donc, voilà. Ça, c'est un chargeur. Donc, les chargeurs, sur les espaces étroits, c'est vraiment une plaie. Mais sur les grands espaces comme ça, ça gère facilement. Du coup, ça va. Pour après, on a quasiment tous les infectés spéciaux. Donc, là, c'est un jockey. Donc, oui, on s'en va un peu au joker. Donc, ça, les jockeys, c'est mon run killer habituel. C'est en avancée, ils ont une sorte de... Je ne sais pas comment ils font. Ils peuvent être à 2 mètres. Ils sautent et ils vous chopent quand même. Donc, ça, c'est... Les jockeys, méfiez-vous-en comme de la peste. C'est vraiment. Alors, du coup... Alors, hop. Alors, de temps en temps, ce chemin-là, il peut ne pas être accessible. Donc, il peut être emmuré. Donc, si c'est le cas... Hop là. Donc, vous passez par là. Si le chemin ici est emmuré, il n'y aura pas cette barrière et vous pourrez passer par là. Et du coup, je vais vous montrer où vous arrivez. Ah, par contre, on entend qu'il est à ce moment-là. Ça ne va pas le faire. Mais bon, là, vu qu'on est en face, ça devrait le faire. Car sans la difficulté, les infectés spéciaux sont plus ou moins résistants. Donc, voilà. Après avoir franchi la barrière, vous sautez cette clôture et après, vous passez par là. Donc, là, ça, c'est le tank. C'est vraiment le patron des infectés spéciaux. Car lui, il peut vraiment massacrer toute une équipe à lui tout seul. Surtout en avancée. Donc, là, vu qu'on a dit que là, on est en face, le buté, ça devient une promenade de santé. Donc, là, c'est plutôt simple. Donc, là, par exemple, ils ont beau lui tirer dessus, ils ne cravent pas parce qu'il est costaud devant. Donc, essayez de lui mettre un coup de crosse et mettez-lui une balle dans le dos. Là, du coup, on a pu avoir l'exemple. Donc, là, il y a une autre arme de corps à corps. Et de temps en temps, ici, vous avez soit un shotgun, soit une mitraillette. Je crois que l'hunter s'est bloqué. Ça, par contre, c'est un truc... Je n'ai jamais vu ça, mais c'est assez drôle. Donc, voilà. Donc, l'objectif de chaque map, c'est d'arriver à la base. Alors, si vous voyez ce genre de voiture, quand elle cliquette en orange, surtout, ne mettez ni coup de crosse et ne montez même pas dessus. c'est du coup, si vous faites ça, vous êtes un peu embêté. Voilà, un smoker. Par exemple, là, il m'a chopé, mais j'essaie de lui mettre un coup de crosse. Un coup de crosse. Un coup de fusil à... une balle de fusil à pompe, décidément, du tout, là, il faut en parler. Et ça l'a... ça a désingué de suite. Alors, du coup, si je fais ça, ça lance l'alarme de la voiture et ça lance également une horde d'infectés à combat. Une horde de zombies. Donc, voilà, c'est... Évitez de faire ça à tout prix. Alors, donc, là, à partir du moment où les bots sont dans l'abri, eux, ils fermeront jamais la porte de l'abri. Donc, ne courez pas et dites « Ah, c'est bon, ils sont derrière, ils vont ouvrir et fermer. » Non, les bots, c'est des attardés. Sur ce genre de choses, ne comptez pas sur... Et ça, vous ouvrez les portes. Ça, c'est très bien. Mais les fermiers ne savent pas. Alors, j'ai une petite stratégie. Par exemple, là, j'ai 57 points de vie. Donc, vous voyez la barre de chargeant qui s'active pour être soigné. Donc, équipez-vous de votre kit de soins. Fermez la porte. Et quand c'est directement à vous soigner, regardez, ça va être très court. Voilà. Vous avez vu ? Ça, c'est une petite stratégie. Comme ça, au moins, vous perdez moins de temps à vous soigner. Maintenant que je vous ai un peu fait la map en mode promenade de santé, on va essayer de la refaire. Mais du coup, en speedrun, et là, on va passer en avancée. Donc, ça risque de ne pas être pareil. Et surtout, même au niveau de l'apparition des infectés spéciaux. Alors du coup, on va juste revenir au menu principal. Donc, la paroisse, tatata. Donc là, on passe vraiment en avancée. Donc après, comme je l'ai dit, un petit rappel, que vous prenez n'importe quel personnage, vous ne serez pas avantagé. Voilà. Moi, je prends Élise. Parce que d'une, je ne l'aime pas. et je pense que c'est le plus bête de tous. Au moins, ça enlève un poids. Après, même les bots, ils sont soumis à une certaine RNG. Ils peuvent être super rapides à vous sauver ou genre vous regarder mourir. C'est selon les jours. Donc même ça, c'est limite imprévisible. Donc, lorsque vous faites une run, dites-vous que vous êtes vraiment tout seul. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il faut également les gérer et les amener à l'abri. Par exemple, s'ils sont mis à terre, vous allez mettre un temps vraiment fou à attendre qu'ils décèdent. Donc là, par exemple, j'ai pris une main de baseball. Une main de baseball, ça va, c'est pas mal. Sachant que dans l'ordre, la meilleure arme, je pense, c'est la tronçonneuse surtout pour la dernière map qu'on verra lors d'une prochaine vidéo tuto. Mais sinon, je pense que pour moi, l'arme la moins pratique, ce serait la tonfa. Donc, voilà. Sinon, également, pour la difficulté, les infectés communs ou font plus de dégâts au corps à corps. Ils vous tapent plus fort. Donc là, j'essaie un peu de les attendre histoire qu'on soit vraiment au même point. Par exemple, le jockey, est-ce que vous avez vu d'où il est apparu puisque moi, non. quand le jockey vous chope, vous êtes vraiment sa marionnette. Il m'a fait perdre toute ma barre de vie. Du coup, là, je suis en rouge, je suis vraiment très ralenti. Quand votre barre de vie est en orange, vous êtes juste un peu ralenti. Là, vous êtes vraiment très ralenti. on peut voir quand même que les bots même entre eux sont un peu cons. Donc ça, c'est une map où la programma d'habitude se trace rapidement mais c'est assez compliqué. Donc voilà. Ça a été quand même un peu plus laborieux. C'est vraiment la RNG donc. Ce que je vous suggère, c'est vraiment jouer, essayer de jouer le plus souvent que vous pouvez. Bon, je sais qu'il y a quand même des autres jeux mais voilà, la F1D2, il faut vraiment y jouer pour être capable d'analyser son terrain, enfin, son decision making et à s'adapter aux différentes situations que le jeu peut nous apporter. Donc sur cette vidéo-là, je vous ai montré à peu près la première parce que ça peut donner. Donc voilà, si vous avez des retours, n'hésitez pas à dire en commentaire ou si vous êtes directement au runner, vous pouvez venir me voir sur Skype ou sur Mumble, je ne vais pas vous manger. Et du coup, on se retrouve pour la deuxième map pour la vidéo suivante. Voilà, allez. A dans la deuxième map. A dans la deuxième map.